... Merci de rester fidèle au site numéro 1 de l'actualité sur Mobile Sénégaux. Nous allons parler aujourd'hui de littérature avec un nouveau livre d'un auteur qui est géographe de formation, mais qui est un confrère en même temps. Il s'appelle Chertidiane Kande, qui vient de publier dans les éditions Elite Demain, le Sénégal et les femmes. Avant d'entamer la discussion avec lui, nous allons revenir un peu sur lui, qui il est. Né dans le sud du Sénégal, en Kansomance, dans la région de Kolda, Chertidiane Kande, après une vie tumultueuse, faite de mutations et de multiples périples, presque sans vie de famille, est un géographe de formation qui a fini par s'orienter par coup du destin vers le webjournalisme qui occupe 80% de son temps. Conseiller politique, panafricaniste, démocrate et humaniste, il est à la tête de l'organisation Africa Peace Initiative, API est actuellement directeur d'édition au Sénégal. C'est un honneur et un plaisir de l'accueillir sur cette émission. Invité de la rédaction, M. Kande, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, je pourrais simplement aussi ajouter que je suis ton confrère dans ce site-là qui aujourd'hui nous accueille pour que nous puissions aborder les questions essentielles autour de cet ouvrage que nous avons écrit et que nous avons dédié à la femme. M. Yamousa Kamara, c'est un privilège pour moi aujourd'hui de devoir faire face à toi. Je te connais coriace, je te connais sérieux dans le travail, dans le métier. Je te sais aussi très efficace dans les questions. J'espère que les questions que nous avons abordées aujourd'hui avec cet ouvrage que nous avons en tout cas écrit vont porter essentiellement sur des choses importantes. Merci pour ces compliments et quand même c'est réciproque. Vous avez la même attitude et le même comportement au sein de notre rédaction. On va parler de la femme, du monde des livres. Il y a un proverbe arabe qui dit que celui qui veut exceller dans la sagesse ne doit pas confier, ne doit pas se laisser gouverner par les femmes. Et vous dites le contraire en ramenant la femme à un niveau. Dans un premier temps, sur le titre, vous dites demain le Sénégal et les femmes. Est-ce que tu peux y revenir? Oui, parce que le livre-là est essentiellement orienté sur la femme d'une manière générale. Peut-être que vous pourriez me demander pourquoi demain le Sénégal et les femmes, pourquoi pas demain l'Afrique et les femmes, demain le monde et les femmes. Et je sais que la condition de la femme est une condition universelle. Les femmes ne rencontrent pas partout les mêmes types de problèmes, mais partout dans le monde, elles rencontrent des problèmes. Et ces problèmes-là, c'est parfois des problèmes de couple, parfois c'est des problèmes d'intégration dans le monde économique, parfois c'est des problèmes sociétals par rapport au regard que les gens projectent sur la femme, parfois c'est des problèmes de considération par rapport à leurs conditions féminines, par rapport à leur sexe, ainsi de suite. Et donc c'est des problèmes universels que nous pouvons rencontrer au Sénégal, que nous pouvons rencontrer dans les pays voisins, en Afrique, sur le plan continental, mais aussi dans le monde. Donc quand je parle de la femme sénégalaise, comme disait l'autre, quand je parle de moi et tu penses que je ne parle pas de toi, c'est ignorer ce que j'ai dit, entre guillemets, Victor Hugo. Donc en évoquant la femme sénégalaise, très sincèrement, je suis en train de parler de la femme dans le monde. Parce que quand vous abordez les 20 thèmes que nous avons abordés dans cet ouvrage, vous comprendrez aisément qu'en réalité je suis en train de parler de la femme du monde. Mais ce serait aussi très prétentieux d'aborder la femme sur le plan universitaire, sur le plan mondial. Et il était plus facile pour moi de parler de la femme sénégalaise, celle que je connais, celle que je vois dans la maison, celle que je rencontre dans les rues, la femme sénégalaise que je rencontre les matins à l'aube, dans le car rapide qui quitte Barigny pour se rendre à Dakar très tôt, avant même le premier appel du Miosin. La femme que je rencontre dans les rues avec son petit panier qui vend des arachides, qui vend peut-être quelque chose comme ça, qui pourrait être utile à son existence. Je parle aussi, je préfère parler de la femme que je vois en action tous les matins, qui est dans mon environnement. Et ça me rendrait la tâche plus facile. Voilà pourquoi essentiellement j'ai préféré... D'ailleurs même la question c'est ça, qu'est-ce qui a poussé Chertidiane Kande à s'orienter vers les femmes ? D'ailleurs nombreux sont les thèmes qui sont souvent abordés par les auteurs, mais aujourd'hui un auteur comme Chertidiane Kande s'intéresse à la femme. Qu'est-ce qui l'a poussé réellement donc à vouloir écrire sur les femmes ? Oui, mon vécu, mon parcours, mon humanisme, mon éducation. Parce qu'aujourd'hui je suis d'avis que si nous voulons un avenir meilleur, il faut impérativement impliquer la femme. Si nous voulons... Parce que quand je dis déjà demain, c'est une projection dans l'avenir, demain le Sénégal est la femme. Pourquoi je n'ai pas dit la femme d'aujourd'hui, la femme de demain, et peut-être la femme des années millénaires à venir ? Mais la question c'est pourquoi une telle projection ? Voilà, c'est une projection dans le futur. Parce que comme disait l'autre, si vous voulez savoir ce que votre demain sera, il faut impérativement observer votre vie présente. Comment est-ce que vous êtes en train de vivre votre présent ? Et quels sont les éléments qui vous entourent ? Alors, nous sommes dans un pays qui veut se construire, où les élogans d'émergence sont partout évoqués, le Sénégal émergent, le Sénégal horizon. Donc les gens se projectent dans l'avenir. Ils veulent aller vers un destin plus beau, radieux. Et moi, je suis convaincu, si nous voulons construire une société accomplie, une société développée, une société avec une économie solide, mais solidaire, une société... D'ailleurs, même, vous l'abordez dans l'ouvrage, vous parlez de la femme rurale et de l'économie. C'est ça. Donc pourquoi... C'est ça. Je termine sur cette lancée que j'ai désapprise. Si nous voulons un avenir meilleur, il faut aujourd'hui impérativement impliquer la femme dans la gestion des affaires de la cité. Parce que le cerveau d'un homme mis sur une table, comparé au cerveau d'une femme mis sur une table, aucun être humain ne pourrait te dire, à moins que cela ne soit le produit du hasard... Donc vous êtes pour la parité. Je ne suis pas pour la parité telle qu'elle est exposée, mais je suis pour l'équité par rapport au traitement. Je suis pour, en tout cas, un fondamentalisme qui remonterait chacun sur sa place par rapport à ses compétences, mais pas par rapport à son sexe, pas par rapport à une domination sexuelle. Parce que je dis dans l'ouvrage, par exemple, même dans l'armée, si, par exemple, pour faire un bon militaire, il te faut impérativement quelqu'un de physique, quelqu'un qui court bien, quelqu'un qui est capable de porter des combats physiques et de dominer, si la femme domine l'homme sur cet aspect-là, sur la course, sur le plan physique, intellectuel, tactique, et ainsi de suite, pourquoi pas ne pas donner le poste de général ou le commandant de poste à cette femme-là qui est capable de remplir ou qui remplit toutes ces compétences-là. Donc il faut rémunérer les gens par rapport à la compétence, pas par rapport au sexe, pas par rapport au genre, et ainsi de suite. C'est ça que je défends dans cet ouvrage-là. Maintenant, moi, n'ai dans une région comme le Fouladou, donc qui dit Kolda ? C'est de la casemance. C'est de la casemance. C'est de la localité périphérique. Alors, quand je suis arrivé à l'université, il a fallu que j'attende pratiquement 4 ans pour que je puisse voir un autre gosse qui viendrait de cette localité-là intégrer l'université. Tous ces gens que tu rencontrais ou que je rencontrais à l'université de Dakar, c'était des gens qui venaient pratiquement pratiquement de la ville de Kolda, mais pas dans la profondeur périphérique. Ou ceux qui sont arrivés, qui ont eu la chance de venir à l'université et qui ont pu aborder la licence, terminer peut-être le master, il était facile de les distinguer. Je vous dis pourquoi il est important aujourd'hui, comme je le défends bien dans ce livre, l'État doit mettre l'accent sur la femme rurale. Est-ce qu'au féminisme, si j'ose dire? Ce n'est pas du féminisme, c'est juste un regard positif sur la femme, pas basé sur l'émotion, mais sur une étude de la réalité en réalité. Parce que nous qui sommes venus de Kolda, je donne un exemple sur moi-même. Les enfants qui ont pu, les étudiants qui ont pu avoir des études poussées, c'est des gens, des jeunes garçons ou des jeunes filles qui ont au moins des mamas qui avaient un certain niveau de revenu considérable. Soit leurs mamas avaient des troupeaux de vaches, un troupeau de vaches ou de moutons, ou qui avaient un niveau économique un peu élevé. Parce que chez nous, vous comprendrez avec moi, que la femme, l'homme est polygame, par exemple. Donc, chez nous aussi... D'habitude, l'homme a un certain sein de vouloir à chaque fois dominer. Est-ce que Kande, aujourd'hui, veut faire comprendre à l'homme... Ce que je veux dire, pourquoi il faut que les gens, l'État, les gouvernants, mettent les moyens ou investissent dans la femme rurale. C'est ça que je suis en train d'investir. Pourquoi il est important ? Parce que cela leur permettrait de faire face à l'abandon scolaire précoce. Cela leur permettrait de maintenir les enfants à l'école. Cela leur permettrait d'aider les familles à accompagner les enfants dans leurs études universitaires, dans leurs formations professionnelles. Et je suis en train de montrer comment cela est possible. Parce que si vous financez la femme rurale, en réalité, les activités des femmes dans le milieu rural, vous êtes en train de faire face à plusieurs problématiques annexes. D'ailleurs, vous l'abordez donc à la page 66 dans l'ouvrage « Financer la femme pour stopper la pauvreté en milieu rural ». En milieu rural, c'est important. Parce que j'ai dit, une société instruite, une société éduquée, c'est une société capable de se créer, d'inventer, pour faire face à sa condition humaine difficile. Et si vous soutenez la femme rurale, vous soutenez les études des enfants. J'expliquez. Parce que dans le monde rural, l'homme est souvent polygame. Il a un, deux, trois, quatre femmes. Donc, avec beaucoup d'enfants, quatre enfants par femme, ça te fait déjà 20. Vous voyez ? Cinq enfants par femme, ça te fait... Vous voyez ? C'est un nombre pléthorique. L'homme n'étant pas capable de prendre en charge tous ses enfants, préfère croiser les mains. Ainsi, chaque femme est obligée de prendre en charge l'éducation de ses enfants. Et cette femme-là qui n'est pas capable de prendre en charge l'éducation de ses enfants parce que, n'ayant pas les moins, voit ses enfants abandonner l'école. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut financer les activités des femmes en milieu rural. Parce que c'est des femmes braves. Si vous allez dans le monde rural, les femmes sont mieux organisées même que les femmes dans les villes. Sérieux. C'est des cotisations qu'elles se font. C'est des organisations de petites OLG, si on peut l'appeler comme ça, pour survivre. Et autre chose. Autre chose, oui. Nous devons, dans le monde de demain, si nous voulons véritablement faire face aux précarités. Depuis 1960, nous avons eu l'indépendance. Depuis 1960, ce sont les femmes, ce sont les hommes qui sont à la tête de nos pays. Et ça ne marche pas. Jusqu'à présent, l'éducation scolaire, ça ne marche pas. Jusqu'à présent, les gens rencontrent des problèmes au niveau économique, au niveau politique et même social. Parce que ce sont les hommes qui sont toujours devant, qui se pensent capables. Donc, si je comprends bien, il faut investir sur les filles et les femmes. Et les femmes. Il faut les impliquer. Il faut non seulement les investir dans la femme. Il faut non seulement investir dans l'éducation des filles. Mais il faut apprendre à les intégrer dans notre marche vers le Sénégal de demain. Il faut les intégrer. Cela ne nécessite pas une peur. Voyez, il faudra savoir comment utiliser la femme. Comment en faire un bon usage. Je te donne un exemple très concret. C'est sur la femme que tu confies de l'argent elle le garde en bas de ce matelas pendant que son époux n'a pas la dépense. Pendant qu'elle est incapable de renaître une petite somme 100 francs, 200 à son enfant qui doit se rendre à l'école mais qui ne le touche pas. Parce que la femme est digne. Parce que la femme ne veut pas avoir honte devant ses pères. Parce que la femme a peur de se voir. Mais si je confie à Yamoussa un 10 000 francs par exemple et que demain il puisse faire face à une difficulté de transport pour se rendre à son lieu de travail mais étant homme et courageux qu'il est il va dire que non je vais prendre 2 000 francs il n'y a pas de problème. Est-ce que vous allez m'excuser est-ce que ce n'est pas quelque part relatif certes vous défendez l'image d'une femme digne courageuse qui croit en elle mais il y a aussi quelque part la face cachée de la société sénégalaise si j'ose dire ainsi où il y a des femmes qui s'orientent dans des domaines quand même loin d'honorer l'image de la femme. Oui je l'ai dit si vous voyez que dès le début de l'ouvrage au niveau de l'introduction j'ai dit la femme que je suis en train de rendre hommage n'est pas celle-là qui se promène nuit à main vous comprenez ce que ça signifie donc je suis en train de parler des femmes valeureuses mais dans la même veine j'ai dit que cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter même ces femmes-là qui sont des pembèches peut-être qui sont des traînées vous m'excuserez du terme ou qui sont dans la rue d'une manière déshonorable parce qu'elles peuvent être des victimes de la société comment doit être la femme moderne cette femme à qui faire confiance cette femme dont vous donnez une image qui demain doit être la femme que nous craignons elle doit être la femme dont nous avons foi elle doit être la femme que nous considérons une femme à laquelle on peut porter espoir parce que la femme de demain du Sénégal de demain impérativement que nous le voulions ou pas que nous l'acceptions ou pas sera cette femme-là qui va prendre part à la construction de ce pays-là maintenant pour ne pas être déçu dans cette réalité évidente qui nous attend dans le temps il faudra s'y préparer comment le faire comment il faut les impliquer aujourd'hui il faut accepter les femmes dans leurs conditions dans leurs conditions positives parce qu'en réalité nous sommes dans un pays pauvre vous regardez la Covid-19 les pays gérés par les femmes il y a eu moins d'impact il y a eu moins de mort la Covid-19 a été contrôlée dans les pays gérés par les femmes vous comprenez les économies solides je donne l'exemple de l'Allemagne en France en Europe c'est une dame qui était là-bas aujourd'hui l'économie allemande c'est une économie très solide et dans d'autres pays où on a des femmes c'est des pays où il y a moins de gâchis il y a moins de corruption c'est des pays où les gens n'ont pas le courage de décevoir parce que c'est une femme qui est à la tête je ne veux pas décevoir une femme il ne faudrait pas que demain une femme puisse me reprocher des compétences devant une femme l'homme a toujours cette envie de prouver vous allez m'excuser vous le défendez à la page 98 où vous dites que je ne parle pas d'un féminisme outrancier je suis féministe je suis pour l'égalité entre l'homme et la femme je ne parle pas d'égalité mathématique mais celle qui se résout dans la complémentarité je ne suis pas partisan d'une promotion au rabais quand elle défend la femme loin d'être le féministe que certains pensent non 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 je ne suis pas je ne suis pas un féministe je ne peux pas être un féministe mais je suis simplement un intellectuel qui pense que dans l'avenir il faudra si nous voulons si nous voulons réellement aller vers cette émergence que nous voulons et que nous chantons parce que au delà des slogans au delà des slogans magnifiques au delà de notre poésie économique au delà de nos refrains que nous répétons tous les matins il nous faut aller vers le concret il nous faut aller vers ce Sénégal où la femme puisse jouer le rôle qu'elle peut jouer et qu'elle mérite vous voyez parce que des gens méritent des choses qu'ils ne peuvent pas gérer en réalité je dis que oui ça mérite ou tel X ou Y mériterait cette place mais si vous la mettez dans cette place là on voit que ça ne marche pas vous voyez mais pour que le Sénégal puisse fondamentalement et d'une manière très sérieuse aller vers ce qu'on appelle le Sénégal d'une économie effective où nous n'avons plus de problèmes pour payer les enseignants où nous n'avons plus de problèmes pour faire face à ce qu'on appelle ces restrictions qui affaiblissent notre économie il faudra que tous les Sénégalais tous les Sénégalais je dis puissent être impliqués dans cette nouvelle dynamique qui va s'imposer à nous et quand je dis tous les Sénégalais effectivement il y a les femmes il faudra que nous utilisions les femmes à bon escient nous avons une population dominée par la femme d'ailleurs sur le plan démographique il n'y a plus de femmes que d'hommes dans ce pays là et à l'école les femmes sont souvent les filles sont souvent les meilleures alors d'ailleurs j'avais une question sur ce point parce que le Sénégal de demain avec les femmes ne saurait se faire sans l'éducation alors sur ce point en réalité vous savez déjà l'état a fait beaucoup d'efforts comment considérer l'avenir du Sénégal de demain avec les femmes et la place de l'éducation si vous allez dans les écoles primaires il y a beaucoup de plus d'enseignantes que d'enseignants si vous allez si vous vous rendez dans les classes il y a beaucoup plus de jeunes filles que de garçons si vous regardez la courbe des résultats en termes de performance les filles sont devant mais ça c'est à un certain niveau par exemple il y a moins de garçons mais il y a moins de filles dans les universités que de garçons parce qu'entre temps les filles font face à plusieurs problèmes qui freinent leur élan de perfection qui freinent en tout cas leur élan pour qu'on puisse avoir en tout cas une population qui puisse apporter quelque chose dans ce pays là ces problèmes là c'est le mariage par exemple beaucoup sont victimes de grossesses précoces surtout dans le Sénégal des profondeurs des profondeurs il y a ces réalités qui jusqu'à présent sont là le mariage précoce l'abandon scolaire parce qu'il y a plus de moins c'est ça en réalité alors comment aider à la sensibilisation il faut pas de la sensibilisation mais de l'investissement comment l'état doit investir dans l'éducation des femmes parce que tu viens de dire dans le Sénégal des profondeurs quand on dit le Sénégal des profondeurs c'est le Sénégal rural c'est le Sénégal du monde rural où le problème économique qui est précaire qui pose beaucoup de problèmes à nos familles et pourtant les femmes s'en sortent comme tu l'as si bien expliqué elles s'en sortent dans le cadre de la survie mais pour inscrire un élève une fille à l'école cela demande des moyens parce qu'il faut investir beaucoup plus sur la fille que sur le garçon vous comprenez la fille coûte beaucoup plus cher qu'un garçon pour l'école un garçon il suffit juste de lui payer ses bottes un pantalon et c'est deux, trois mais une fille il faut tresser une fille il faut vraiment faire face à la masturbation c'est tout un protocole c'est la santé tout à fait ainsi de suite donc la fille coûte beaucoup plus cher et nos parents n'ayant pas les moins souvent préfèrent peut-être demander à la fille de trouver un mari qui pourra peut-être aider finalement ou même l'abandon précoce de l'école parfois c'est pas même le mariage lié au mariage mais l'abandon précoce parce que les moyens ne sont pas mais quelque part c'est comme si vous donnaient une solution dans la page 55 où vous dites que que nous nous y préparions ou pas l'avenir du Sénégal est réservé en très grande partie aux femmes leurs inscriptions massives à l'école suivies de leur réussite scolaire seront les raisons salvatrices de leur prise de conscience globale en effet qu'est-ce que je veux dire par là toi tu es un homme tu es un intellectuel moi j'en suis peut-être un quelqu'un est là nos amis on est plus de on nous a fondé dans cet établissement beaucoup plus de garçons que de filles et je sais que quand tu vas avoir une fille tu vas l'inscrire à l'école tu vas la protéger tu vas l'aider à avancer donc demain par rapport à cette nouvelle génération que nous sommes nos enfants vont aller à l'école oui oui nos enfants vont aller à l'école que cela nous le voulions ou pas parce que c'est le monde qui va nous l'imposer donc la femme de demain ne peut pas être la femme d'hier c'est pour cela que j'ai dit il faut que nous les impliquions il faut que nous nous y préparions parce que nous le fassions ou pas les femmes vont venir pour refuser cette surprise pour ne pas avoir peur de l'héronomie de la femme il faudra dès à présent les intégrer apprendre à marcher avec elles parce qu'elles peuvent apporter des choses importantes dans le cadre de la construction de notre économie qui demandent l'apport de tout le monde encore une fois je suis d'avis que si nous voulons réellement si nous voulons réellement construire ce pays si nous voulons réellement créer une économie solide et solidaire il faudra par tous les moyens impliquer les femmes parce que les femmes sont prudentes parce que les femmes sont attentionnées parce que les femmes sont mesurées parce que les femmes ont de la retenue vous comprenez par rapport aux biens publics contrairement à un homme qui est un teigneur qui est qui est le manifeste du courage excessif qui fait qu'il peut risquer des choses qui peut porter regardez regardez par rapport à ce qui se passe dans ce pays là combien de femmes est-ce que tu connais une seule femme qu'on a poursuivie en Sénégal qu'on a épinglée réellement réellement et qui est allée en prison pour un détruire nomade peut-être sur ce point si tu me le permets avant de clore avec la discussion est-ce qu'on peut imaginer un Sénégal de demain avec une femme présidente mais bien sûr mais les femmes quand elles se rendront compte de leur potentialité quand les femmes se rendront compte que ce sont elles qui élisent actuellement les hommes parce qu'elles sont plus présentes dans les bureaux de vote mais allez-y quand il y a vote allez-y dans les bureaux dans les centres de vote regardez les que qui se font vous y retrouverez beaucoup plus de femmes que d'hommes quand la femme se rendra compte de cette puissance politique qu'elle a et quand elles arriveront au pouvoir je vous assure si nous ne nous y préparions pas on risque de ne plus avoir d'hommes dans les palais de la république dans les palais parce qu'elles vont maintenir le pouvoir parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses il ne faudra pas arrêtir il faut qu'elles refusent elles-mêmes d'être du bétail politique ou du bétail électoral d'ailleurs même par rapport à l'actualité on a vu les femmes à l'assaut des mairies des mairies oui oui c'est insuffisant c'est déjà un bon début c'est quelque chose qui rassure aujourd'hui surtout que c'est la jeunesse qui est là j'ai cité beaucoup de jeunes dames qui sont même illustrées qui se sont illustrées pendant cette élection territoriale qui sont devenues des maires ou qui ont été reconduites dans leur commune c'est ça c'est le Sénégal c'est de ce Sénégal dont je parle un Sénégal où les femmes ont des responsabilités c'est pas parce qu'elles sont des femmes mais c'est parce qu'elles sont compétentes parce qu'elles peuvent gouverner parce qu'elles peuvent gérer parce qu'elles doivent donc au-delà de la parité vous parlez d'équité d'équité oui oui équité je l'ai expliqué tout de suite équité ça signifie tout simplement que chacun puisse bénéficier de ce qu'il mérite par rapport à ses compétences il n'y a que ça c'est pas parce que c'est une femme c'est pas parce que c'est un sexe dominant non 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 donc se révolue cette image de la femme reléguée au second plan si on ne le fait pas une femme au foyer c'est révolu ça c'est révolu d'ailleurs d'ailleurs si on ne l'accepte pas les femmes vont nous l'imposer parce qu'elles prennent la conscience de leur pouvoir tous les jours les femmes prennent conscience de leur capacité d'influence elles prennent confiance maintenant je dis aux hommes que nous sommes on doit s'y préparer avant que cela ne puisse être une déception ou quelque chose de brutal dans notre conscience il faut que nous nous y préparions il faudra que nous nous acceptions cette condition là cette réalité là qui va s'imposer à nous dans quelques années les femmes vont se révolter prions que maintenant cette révolte là puisse être une révolte positive alors nous le prions comme tu le dis un dernier point vous terminez à travers un hommage à l'égard de ces femmes qui ont marqué l'histoire du Sénégal pourquoi ? elles sont parce que vous savez l'être humain se mesure sur trois dimensions trois que nous maîtrisons et que nous connaissons c'est le passé le présent et le futur terrestre le futur terrestre tu sais ce que ça signifie ? je comprends bien ça signifie ce que nous allons devenir de même et vivant maintenant l'autre dimension elle est mystique et nous ne la maîtrisons pas est-ce que tu seras au paradis ou à l'enfer nous on ne le sait pas Dieu seul sait voilà comment est-ce que nous allons mourir nous ne le savons pas mais sur ces dimensions ces trois dimensions que nous connaissons il est important pour une meilleure assise dans le présent que nous puissions comprendre que fut notre passé mais pour une meilleure projection dans l'avenir il faudra aussi que nous nous souvenions de notre passé et que nous puissions régler notre présent afin d'avoir un avenir qui puisse s'inspirer de nos erreurs qui puisse corriger nos erreurs du passé afin de mettre le pied sur quelques solides vous voyez qui pourraient nous aider à aller vers la correction de notre histoire dans l'amélioration de notre condition de demain c'est important de parler de ces femmes là parce que le Sénégal arrête l'Afrique partout en Afrique particulièrement nous avons eu des femmes qui méritent d'être enseignées à l'école on ne le fait pas vous connaissez l'histoire d'Ender vous connaissez d'autres histoires comment est-ce que des femmes ont rebroussé des troupes meurent comment est-ce que parce que devant la défaite elles ont pu se suicider pour l'honneur de leur condition de femme vous voyez parce que refusant la domination ainsi de suite on connait ce qui s'est passé à cette année là c'était un mardi d'ailleurs vous voyez alors donc pour moi on ne peut pas parler de la femme sans pour autant rendre hommage à ces femmes d'ailleurs ce livre il est globalement un hommage à la femme c'est un hommage à la femme qui se réveille tôt parce qu'elle est dans la ville elle doit trouver quelque chose pour les enfants le mari n'est pas là c'est un hommage à cette femme là qui est l'épouse d'un militaire d'un soldat envoyée au Mali envoyée au Darfour envoyée au Congo à mission devant y passer des mois mais qui attend patiemment qui contrôle les petites choses qui sont mises à sa disposition qui patiente mais qui ne garde pas qui aide son mari c'est un hommage à toutes ces femmes là dans le monde rural qui se débrouillent à gérer la famille qui se débrouillent à aider leur mari mais dans la dignité c'est un hommage à toutes ces jeunes filles politiques qui se battent tous les matins pour avoir une existence honorable malgré malgré toutes ces choses abominables qui sont là dressées devant elles pour en faire des femmes sans valeur pour en faire des femmes qui perdraient leur dignité leur dignité humaine mais qui se battent pour exister c'est un hommage à toutes les femmes du monde c'est un hommage aussi à nos épouses qui nous pardonnent qui nous acceptent qui nous soutiennent regardez tu sais regardez moi vous voyez quand vous voyez un homme qui a une bonne femme à la maison c'est facile de le reconnaître derrière tout bonhomme il y a une très bonne dame derrière nous et d'ailleurs je le dis dans le livre ce que tu as dit là on dit que derrière 5 grands hommes se trouvent une grande dame au Sénégal cela semble être tout simplement un slogan alors que non pour moi c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de vrai parce qu'en réalité la femme est le socle sur lequel nous les hommes on se repose pour pouvoir plier les genoux afin d'avoir une projection meilleure vers nos projets et entreprises alors chère Tidiane Kande merci pour ces éclairages Demain le Sénégal et les femmes à quand le prochain ouvrage oui bientôt les perspectives bientôt bientôt d'ailleurs vous savez l'écriture c'est après tout une passion j'espère que les hommes ne vous en veulent pas j'espère que les hommes ne vous en veulent pas non 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 peut-être les femmes vont écrire les femmes vont écrire Demain le Sénégal et les hommes mais on n'a pas bougé un jour au Sénégal de Demain et les hommes parce que les hommes ont désapprouvé qu'est-ce qu'ils sont capables de faire l'indépendance du Sénégal c'est en 1960 c'est 60 ans aujourd'hui 60 ans nous avons toujours des problèmes d'éducation 60 ans après nous avons des problèmes politiques de démocratie jusqu'à présent c'est des questions qui sont présentes 60 ans après c'est des problèmes de transport de communication et ainsi de suite 60 ans dans l'âge d'un homme c'est un homme qui est beaucoup plus proche de sa tombe que de n'importe autre chose donc il faut aujourd'hui que la femme puisse venir dire aux hommes non c'est pas pour vous enlever de vos places mais pour venir à vos côtés à égale dignité pour qu'ensemble nous construisions ce Sénégal que nous voulons ce Sénégal meilleur ce Sénégal épanoui ce Sénégal de liberté ce Sénégal de paix mais aussi ce Sénégal d'ouverture parce qu'on sait que la femme c'est l'ouverture c'est la femme qui peut accepter une autre femme dans son foyer si aujourd'hui on devait te donner un autre homme que tu devrais partager avec une autre femme je sais que ce serait le début de la troisième guerre mondiale vous voyez sur ce peut-être terminer avec un message à l'endroit de cette jeunesse composée en majorité de femmes qui comprend le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui avec l'avènement des technologies de l'information de la communication il faut que les femmes comprennent que l'avenir ne se fera pas sans elles c'est pas possible que cela qu'elles s'en rendent compte ou pas que nous les hommes nous nous en rendions compte ou pas l'avenir de demain l'avenir du monde va reposer entre les mains des femmes en grande partie je ne dis pas intégralement parce que aussi je suis d'avis que c'est la collaboration qui permet d'aller vers les meilleurs produits qui permet d'aller vers l'excellence alors quant à moi après avoir remercié l'équipe technique Abdoulaye Sek et chère Sedna Alundiaï je termine comme il l'a si bien dit à la fin de l'ouvrage que le temps me semble venu venu de réfléchir à un ensemble de mesures qui visent à rendre plus équitable les rapports hommes et femmes dans la production et la répartition des richesses la question du prendre soin des autres ce travail qui fut longtemps gratuit invisible et majoritairement assigné aux femmes doit aujourd'hui faire l'objet d'une réévaluation majeure merci d'avoir suivi notre invité de la rédaction Chertidiane Kande auteur de cet ouvrage qui était au cœur de nos discussions la femme demain le Sénégal elle est femme je vous donne rendez-vous très prochainement demain le Sénégal elle est femme demain le Sénégal elle est femme